un peu la dévaluation, et un de ces à les faire en 94, ils disent on va mettre le paquet sur ce Mali-là, qui avait un bon professeur, la démocratie, comment on l'appelait, des milliards, mais sans s'assurer qu'il y avait des institutions en place pour assurer une gestion transparente de ces milliards. Et là, l'ADEMA s'est scindé en deux, ces deux clans de l'ADEMA, qui à partir de 94, ont commencé à s'affronter pour le contrôle des ressources de l'État. Il faut le dire. Et ces deux chènes de clans, malheureusement, ne sont plus de ce monde, paient à leur âme, mais ça a continué, et ça s'est retrouvé encore en 2018, toute la contestation post-létourage. Ensuite, il faut le dire aussi, 2002. 2002, on vient du consensus. On a oublié que Moussa Traoré, l'un de ses érigements contre le multipartime, c'est le consensus. On ramène ça en 2002. Et on confie l'économie du Mali aux chartes de la restauration européenne, l'actuel premier ministre, qui était ministre, le commerce et l'industrie, pendant plus de cinq ans, c'est lui qui gérait l'économie. Et eux, deuxième vice-prême de l'Assemblée nationale, l'ancien secrétaire du deuxième membre du BIC. Il faut dire la vérité aussi. Et l'ADEMA accompagne tout ça, toutes ces déviations. même après ce coup d'État-là. Non, je vous ai prévenu. Il ne faut pas m'arrêter. Je vous ai prévenu que je vous avoue. l'ADEMA, l'ADEMA, qui maintenant soutient le court État de 2020 et le court État de 2021. Voilà. Je dis, quels sont ces démocrates qui peuvent soutenir des courts d'État ? Ce n'est pas possible. Par définition. Marie-Manchias, je t'ai prévenu, j'allais t'accuser et je tiens parole moi. Vous avez soutenu ce court État de 2021. C'est parce que vous avez une attitude ambiguë par rapport à certaines positions, s'encourer ces gens-là à faire ce dilettantisme. Et ils sont là. C'est l'exemple de Moussa Traor qui suit. Al-Jolot l'a rappelé. Les militaires de 108 l'ont dit d'abord six mois. Mais deux mois après, dix maintenant, jusqu'en fin décembre, le capitaine le rejouerait dans son discours du programme du 23 novembre. Il dit qu'en juin, il y aura des élections législatives et le 31 décembre 1969, il y aura une présence civile démocratiquement élu. On ne parle plus de six mois. Trois mois après, il va en France, mars 1969. Nous étions au lycée Saskia. Il logeait à Koulouba, pas au palais, mais à Koulouba. On a vu descendre avec un cortège plus imposant que n'époque quel cortège du président de Moudoukita qui passait devant le lycée Saskia. Nous, au lycée, on a compris ces gens-là. Ils ont pris le goût. C'est plus un an. Et c'est de Paris qu'il a annoncé qu'il va maintenant élaborer un programme tyrannal. Voyons. Six ans, un an, deux mois, ensuite, trois ans. Échec, plan quinquennal. Échec, on reste. Retour à vie constitutionnelle normale, référendum, pour une nouvelle constitution. C'est la seule constitution au monde, dans toute l'histoire des constitutions, le monde, c'est la seule constitution qui s'émet elle-même, entre parenthèses, après son adoption. C'est là-dedans, dans la constitution. Que cinq ans après l'adoption de cette constitution, le comité militaire reste au pouvoir. C'est incroyable. Et tenez-vous bien, dans la constitution, c'était des marins de quatre ans, et renouvellement une seule fois. Après, il change, maintenant de cinq ans. Ensuite, il change, tant que tu es c'est agent de l'UPM, tu es tout président. Et on m'a dit que ça, c'est la démocratie. Donc, c'est l'avenir de ce pays qui a un jeu, l'avenir de la démocratie qui a un jeu. Les jeunes, Al-Diolot l'a dit, ceux qui étaient là, la tournance générationnelle, les vieux, c'est ici, les vieux, c'est là. Et deux, d'après les statistiques de la Banque mondiale, plus de deux manières sur trois au moins de 26 ans. Ça, vous n'avez pas connu les heures sombres de ce comité militaire-là, qui était pire que le fascisme de Pinochet. Plus dur. La seule chance, c'est que, il y avait le cas du Chili, Pinochet, conflit express qui concentrait toute l'attention de l'opinion politique internationale, eux, à côté maintenant. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils ont détruit l'armée. Quelqu'un l'a rappelé. Ne vous laissez pas dire que Moussa Traoré a laissé une armée forte. Il n'y avait même pas d'armée. Il n'y avait pas d'État. Il a fallu tout reconstruire. L'armée de Mounioui, il a commencé à décapiter. Parce qu'il faut dire, les officiers superiores n'étaient pas d'accord sur son coup d'État. Il les a rencontrés, il a dit, bon, vous avez fait un coup, c'est bien, mais il faut que Mounioui qui était un vice-président. Il est d'accord, il a pris une bonne note. L'un des mains prend un décret pour les mettre tous à la détresse, sans exception. Mais c'est la réalité. Et Sanogo, donc, a eu un exemple à suivre. Suivant la formule de Serdreel que Sanogo, capitaine bombardée générale, mais il y a un lieutenant qui s'est bombardé colonel. C'est pas la vie. La 10e guerre de Bukiné-Fosso. Nous avons gagné la première guerre, celle de 115, je crois. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, des pays comme la Haute-Volta, la Côte d'Ivoire, les anciennes colonnées françaises, en loin du Mali, il n'y a pas d'armée. C'est l'armée française qui était là. Les nationaux, c'est seulement la Chambre Amérique, la garde, les républicaines et la police. Là, on les a matés. Par contre, 85, là, personne ne doit vous commun qu'on a gagné cette guerre. C'est archifo. Je vous renvoie. Il y a un livre qui a été fait par Bala Koulubali, personne n'aime. Autant à l'époque c'est terminale, la section 5 de PL, le président du patronat, l'État de l'armée. Et ensuite, où est-ce que vous avez vu une armée qui gagne ? Une armée qui gagne. La première question du chef de l'État c'est de renvoyer le chef de la major au général de l'armée. Il ne s'est même pas content de le renvoyer seulement. Il a un rétrogradé. Il voulait le rétrograder au grade de soldat de 10e classe. C'est un mouillet civique qui est intervient en disant du BSC. Vous dites qu'il a voté sur le plan militaire. Nous, on ne se connaît pas. Vous avez le droit de le sanctionner sur le plan militaire mais vous n'avez pas le droit de sanctionner sa famille. Si vous le retournez au grade de 10e classe ça suffit pour même ne pas nourrir sa famille. Oh, sa famille n'y est pour rien. C'est là où il dit bon, je m'arrête au grade de colonel et je le renvoie de l'armée. Et pour dire que les officiers qui étaient là c'était pas, pour la plupart, c'est l'occasion de féliciter à mon outil tous les séquipements. Pour la plupart c'est pas des officiers. Nous, on leur disait qu'ils avaient des galons là. Mais derrière les galons il n'y avait rien. Moi, je ne prends pas la parole pour que vous réagissez. Parce que si vous réagissez je vais réagir encore. Ne vous posez pas à dire certaines choses. je vais m'en arrêter là. Je vais m'en arrêter là. Est-ce que vous savez qu'il a réuni après les officiers avec le police ? Il faut reconnaître à la décision de Moussa Traoré même avec le DPM il n'a jamais oublié que la base politique de son pouvoir c'était l'armée. Chaque crise a chauffé et le monsieur les officiers le plus fort que le police il leur a lancé un défi il devait aller à Dakar c'est pas un sommet de l'ACO quoi quoi si vous voulez faites un coup d'état avant que je n'arrive c'est à mon retour je vais vous sanctionner la plupart des agences ils sont là que entre les pattes ils sont restés assis les messieurs viennent ils les sanctionnent voilà je vous remercie beaucoup alors ceux qui veulent ceux qui veulent réagir il y aura quelqu'un c'est Tchéblé Tchéblé qui l'a dit dans le moins démocratique il y avait beaucoup de tamas il y avait notamment c'est-à-dire qu'il y avait des groupes communistes il y avait un groupe SVB pardon c'est la voie du bolchebisme et ils avaient lancé un tract pas de la transition j'ai la copie il y avait un groupe GLK groupe l'élite communiste grand grand parti merci beaucoup je vais acheter une minute de remerciement et d'encouragement que la lutte continue les erreurs du passé tout le monde a eu cette heure à faire tirons les leçons de ça redoublons des déterminations et d'engagement pour sauver ce peuple des mains de la restauration et du PMC je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup je me laisse à vous j'ai un participat permettez-moi de donner la parole à Boatama qui doit rentrer à la maison bon donc je sors un peu et je ne se sens pas très bien je voudrais que la main intervienne vous êtes unis s'il n'intervienne plus voilà quel est le problème Boatama il n'a pas du fil à la parole un baladeur s'il vous plaît on vous dirait là donnez un baladeur à Boatama et je vous remercie Bonjour, camarades et chers participants. Je me joigne à tous ceux qui ont félicité le comité exécutif de l'ADMA d'organiser cette rencontre. Moi, je voudrais humblement parler au nom des 100 grades, de ceux-là qui étaient derrière les murs et qui répondaient aux mots d'ordre, comme l'article 1 du livret militaire. Tout soldat doit répondre aux ordres sans murmure. Et ne demander qu'on qu'après, mais d'exécuter d'abord et de venir demander pourquoi j'ai fait ça. Donc je disais que s'engager, je ne reviendrai pas sur tout ce que Ali et les autres camarades l'ont dit. Mais moi, je voudrais prendre juste deux instants, deux instants que j'estime majeurs dans la réforme de l'État, pour répondre à ce que nous disons, on va répondre. Je pense que, en lisant humblement tous les articles relatifs aux codes de collectivité, et notamment aux devoirs et aux obligations des citoyens, on se rendra compte que il y a eu de très fortes avancées par les gouvernements, principalement les gouvernements, les deux gouvernements d'Alfa Oumar Konami. Moi, je lis là-dessus, j'ai été maire, je présente l'association des municipalités, je veux dire, le code de collectivité renferme des ressources importantes. Je m'arrêterai sûrement sur deux. La première, c'est le devoir de redevabilité et d'interpellation. Les articles sont dans le code de collectivité. Quand il est dit que tout citoyen habitant une commune, habitant un cercle ou une région peut demander au maire, au président du conseil de cercle, au président du conseil régional, de lui communiquer toutes les décisions prises au cours d'une année relatives à sa vie et au budget, je me demande ce qu'on peut faire de plus. En disant cela, ça veut dire qu'il a un devoir il a un regard sur l'exécution de la dépense publique et la dépense publique est source de corruption. Donc, c'est responsable, le maire et le président du conseil de cercle et des régions sont dans l'obligation de les lui communiquer et il peut les attaquer devant le tribunal administratif. Je crois que c'est une avancée extraordinaire qui n'existe que dans les très grandes démocraties. Et cela, je pense que le mouvement ne doit pas l'oublier. Le deuxième point, toujours au profit des collectivités territoriales, c'est le partage de la diplomatie avec l'État central. J'ai dit que c'est le partage de la diplomatie avec l'État central, c'est qu'il y a un domaine réservé. Et c'est cela qui nous a permis de donner un contenu à la notion d'État frontière. de pays frontière plutôt. Je m'excuse. Merci, professeur. Mais nous avons pu mettre ensemble 21 villages du Burkina Faso, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Allez voir le marché de l'Ulouli, c'est une construction des collectivités. Mais c'est parce que les textes nous permettent. c'est parce que les textes nous permettent. Pour résoudre un conflit dans une zone que nous partageons avec le Burkina, mais on a appliqué la notion du pays frontière. C'est le partage des écoles, le partage des centres de santé. Mais je suis au regret de dire que c'est nous qui sommes en retard dans le paiement de nos contributions financières. Mais ça a amené le calme. Les gens ne se regardent plus en sciences de France. Ils partagent les mêmes écoles, les mêmes centres de santé, etc. Donc ça, c'est quand même un résultat, je crois, très important de notre parcours. Enfin, cette diplomatie des villes va jusqu'au niveau international. Nous l'avons expérimenté après le coup d'État quand nous avons participé quand même à la conférence de Bruxelles où Hollande a pu quand même faire venir Merkel et d'autres et des chefs d'État africains pour apporter une contribution au Mali. Mais les collectivités du secteur privé ont pu parler. Et c'est là parce que le texte du pays le permet. Et ce texte, c'est nous qui l'avons fait, nous devrons en être fiers. Et la rédivabilité est là. Alors, quand on parle de refondation, offrez-leur ces écrits-là. Parce que nulle part, nulle part, dans aucun pays du monde, vous ne pouvez demander à un maire de vous donner toutes les résolutions prises par son conseil communal au cours d'une année à Fortierry et présents d'Assemblée régionale. Alors, où, en tant que classe politique, nous acceptons de jouer notre rôle, c'est-à-dire de participer à ces cadres où se prennent les décisions, donc de les influencer, de les améliorer dans le bon sens, où nous restons à la maison et les meilleurs comment le faire. Parce que, n'oubliez pas quand même qu'à la base, il y a 11 000 conseillers communaux. Et aux dernières élections, c'est seulement trois parties, le RPM, l'ADMA et l'URD, qui, à trois, ont 68% des conseillers locaux. Et pratiquement de l'ensemble des mairies ou de 100 décisions et de ceux-là qui font qu'ils gouvernent les conseils et les cercles et donc responsables de la vie de tous les citoyens. Et si nous voulons reculer devant cette responsabilité-là, nous avons failli et c'est ce qui nous a amenés à cette situation. parce qu'à ce niveau-là, si on respecte la bonne gestion de la défense publique, ce sont des centres de contrôle de la gestion vertueuse parce que c'est là où on me rend compte. Moi, quand j'étais maire, j'avais huit quartiers et j'avais 16 débats plus un, ça fait 17 débats annuels pour rendre compte de ma gestion. Alors, si on n'est pas satisfait, merci. Camarade, je vous remercie, j'étais un peu long. Merci beaucoup, Camarade Bill. Merci beaucoup. Tout vous plaît, qu'est-ce que vous dites ? Le micro ici. D'accord. Appelez les techniciens. Appelez les techniciens. Ils sont là. Ils s'approchent. Ils s'approchent. Ils sont là. Autre ligne, il y a un salarié. Aidez-nous à améliorer le temps du vélo. La personne, on a un peu du vélo. Ils s'appellent moins ou bien les deux. Non, non, ils disent que c'est qu'il y a une autre. D'accord. On va payer. Je te tuer. On va payer. Je te tuer. 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 J'invite moi de donner la parole au professeur que je m'occupe. Je te tuer. Je te tuer. Je te tuer. Je voudrais féliciter le comité exécutif de l'ADEMA pour cette initiative et remercier les panélistes. Je voudrais juste faire quelques petits rappels parce qu'aujourd'hui, le mouvement démocratique est pris à partie par beaucoup de gens. Et je pense que pour certains, c'est par méconnaissance de ce qui s'est passé. Pour d'autres, c'est par simple ignorance. Mais pour un troisième groupe, c'est par animosité pour le mouvement démocratique. Chacun a ses raisons. Je pense qu'on peut réécrire l'histoire, mais personne ne peut référer l'histoire. Ce qui s'est passé, s'est passé. Un événement est unique. C'est pourquoi j'estime qu'il est important que le témoignage sur les faits historiques ait une portée au sens de pouvoir inspirer les générations montantes. Et à cet égard, j'ai fait observer que la portée des témoignages historiques est inversement proportionnelle à la distance qui les sépare des faits. Plus le témoignage s'éloigne des faits, moins est importante leur portée. Et c'est pour cette raison qu'il me paraît important que le témoignage soit le plus véridique possible. Parlant de mars 91, je pense qu'il y a quelquefois des malentendus. J'ai entendu que le mouvement démocratique n'a pas atteint ses objectifs. Là, je dis, faisons attention. Le mouvement démocratique avait comme objectif l'ouverture politique, l'instauration de la démocratie, le respect des libertés. Et de ce point de vue, je voudrais m'appuyer sur un texte que je considère comme un texte fondateur de tout ce qui s'est passé en 91, à savoir la lettre ouverte. Aucun des panélistes n'en a parlé, mais je pense qu'il est bon, et le même essentiel pour la nouvelle génération, de savoir ce que contient la lettre ouverte. En le sachant, chacun saura la part des vérités et des mensonges dans les accusations qui sont portées contre le mouvement démocratique. Car il a été dit que ceux qui ont animé le mouvement démocratique ont été manipulés, que le mouvement démocratique était inspiré par un certain discours de la boule. En tant qu'acteur du mouvement démocratique, je suis plutôt de l'école soviétique. Et en tant que tel, nous avons opté pour la démocratie, quoique accusé d'être à la sorte de l'Union soviétique. On ne peut pas être à la fois à la sorte de l'Union soviétique et être à la sorte de celui qui a fait le discours de la boule. Et la lettre ouverte, camarades modérateurs, si vous me permettez, je voudrais lire la lettre ouverte pour que la jeune génération sache fondamentalement ce qui a motivé, ce qui se sont soulevés en 90-91. Allez-y, professeur. La lettre ouverte date du 7 août 1990. Voilà ce qui était écrit. Lettre ouverte au président de la République. Monsieur le Président, au moment où vont débuter les travaux de la première session extraordinaire du Conseil national de l'Union démocratique du peuple malien, nous, maliens de divers horizons socioprofessionnels, prenons l'initiative de vous écrire et d'en appeler à votre très haute fonction morale. Animés par notre désir sincère d'apporter notre contribution à la résolution de graves questions qui agitent notre pays, nous voulons éviter qu'une si importante session ne se réduise à un simple huis clos au cours duquel quelques-uns vont prendre des décisions engageant l'avenir de notre peuple tout entier. Monsieur le Président, est-il concevable qu'après tous les grands débats de ces derniers mois sur démocratie au sein du parti, débats qui auront très vite dépassé ce cadre et permis à notre peuple de porter enfin un jugement honnête et franc sur l'UDPM ? Est-il décent que les seuls représentants de l'UDPM décident en conclave de l'avenir de notre peuple sans qu'à ce jour aucune information précise n'ait été portée à la connaissance de notre opinion publique sur les vraies questions qui seront débattues ? Monsieur le Président, on ne fait pas le bonheur d'un peuple sans lui et l'histoire est riche d'exemples de projets ambitieux qui ont échoué faute de n'avoir pas pris en compte les aspirations légitimes des populations concernées. La plus grande aspiration de notre peuple aujourd'hui, les débats sur l'exercice de la démocratie l'ont largement illustré, c'est la revendication à être traité et considéré en adulte un peuple mûr, comme vous le dites vous-même souvent, apte à prendre en main son propre destin. Et la principale aspiration est de choisir en toute liberté le parti politique qui lui paraît le plus apte à défendre ses droits légitimes. Monsieur le Président, notre conviction profonde est que le grand débat national sur l'exercice de la démocratie aura permis de révéler cette aspiration profonde de notre peuple. Au moment donc où les membres du Conseil national de l'UDPM vont siéger, il est important de rappeler cette attente légitime du peuple afin d'éviter que les assises de la direction de ce parti se soldent par les mêmes erreurs d'appréciation de la situation qui prévient. L'opinion publique nationale attend de cette session extraordinaire qu'elle opte, franchement, pour le pluralisme politique. Monsieur le Président, le Conseil national y parviendra d'autant plus sûrement que, plutôt que de créer certains réflexes de conservation, il saura au contraire saisir la chance qui s'offre à notre pays de gérer en toute responsabilité et sérénité les évolutions inévitables qui ailleurs ont abouti aux convulsions et aux drames qu'on sait. Mais pour ce faire, le Conseil national devra également se garder de céder aux facilités et aux manœuvres dilatoires toutes propres à compliquer davantage la marche résolue de notre peuple pour la conquête de tous ses droits et de toutes les libertés. Monsieur le Président, nous ne sommes pas de ceux qui surévaluent les particularismes nationaux. Les Maliens ont une histoire et une culture brillante, certes, mais pas singulière. La question, en effet, n'est plus de savoir si, oui ou non, il faut le pluralisme, mais bien de savoir comment y parvenir et comment l'organiser. C'est pourquoi nous mettons en garde contre toute vélégité de résoudre la crise actuelle par l'organisation d'un référendum destiné à évaluer la démarche d'ouverture politique. Dans les conditions actuelles, cela équivaudrait à demander à un homme baïonné de clamer haut et fort ce qu'il voudrait. aussi, nous permettrons, M. le Président, de suggérer ces quelques mesures nécessaires tendant, d'une part, à répondre à l'attente de plus en plus impatiente de nos compatriotes, d'autre part, à mener à son terme le processus démocratique. Séparation de l'État et des formations politiques par l'abrogation de l'article 5 de la Constitution. L'affirmation sur le droit de chaque Malien à militer au sein du parti ou organisation de son choix. La reconnaissance des partis ainsi constitués. Rénonciation à toute tentative de consultation et référendaire sur le multipartisme mise en place d'une conférence nationale des partis, organisation et mouvement chargée d'élaborer un nouveau projet de Constitution et de proposer un calendrier pour la conduite des phases successives et l'instauration d'un multipartisme intégral. Il va sans dire que ce sont là quelques-unes seulement des mesures dont la mise en œuvre paraît indispensable pour résoudre la crise profonde que vit notre pays. Nous souhaitons vivement, M. le Président, que la logique de l'exclusion propre au parti unique ne vous empêche pas de comprendre que nous aussi faisons partie du peuple malien. M. le Président, il n'y a de vrai courage que celui de faire face et d'assumer en toutes les responsabilités ses charges. Nous ne doutons pas qu'à un moment aussi crucial, vous saurez, M. le Président, évaluer ce que notre peuple attend de vous. M. le 7 août 1990, les signes en terre. Donc, voilà le test que je considère comme élément déclencheur de tout le reste. La suite, la suite a été ceci. Pour tirer profit de l'impact de la lettre ouverte, il a été mis en place un comité de soutien et le comité de soutien comportait les camarades suivants. S. le Créer S. le Président, journaliste, P. le Président, M. le Président, professeur, M. le Président, Djalou, tailleur à Wolofobogou, Abderrahman Baba Touré, professeur en retraite, Kamadi Traoré, enseignant en retraite, Docteur Cheikh Mohamed Shérif Sissé, chirurgien Ongy, Issyaka Teminé, père à son âme, professeur à l'Ensup, Bakary Konima Traoré, économiste Badala Seema Bamako, Mohamedou Ndiko, professeur d'histoire à l'Ensup, Mamadou Diara, association des parents d'élèves, Alidou Touré, conseiller des affaires étrangères, Bengoro Koulibali, Bozola, Mamadou Touré, Medinakoura, Mamadou Kasa Traoré, professeur et l'Ensup, Cheikh Péa Koulibali, Isfra, Ousmane Sidi, agroéconomiste, Moussa Sangaré, psychopédagogie, Alidou Moudjalo, médecin.g, Ishak Abraïo, anthropologue, Madame Sikadjadousso, administrateur des entreprises, Mourou Kan Sissé, professeur lycée Sankaré, Amidou Dukouré, professeur de l'Ensup, Ibrahim Ndjaï, vice-président de l'Ensup, Moustapha Keïta, ingénieur d'aviation, Cheikh Mouktari Diara, journaliste, Alfa Amar Konari, professeur, Issa Ndjaï, professeur de philo, Nanguna Traoré, professeur Eni, Mohamedou Yakouba Maïga, père à son âme, administrateur civil, Madame Adamba Konari, professeur à l'Ensup, Madame Diakite Sanabba Sissoko, père à son âme, chimiste, et enfin Ablaï Bari, chercheur à l'Institut des sciences humaines, père à son âme. Donc ce comité a été mis en place parce que la lettre ouverte est l'oeuvre du FNDP, le Front National Démocratique et Populaire, qui a été mis en place en 1986 à Dakar par deux délégations qui ont quitté Bamako, la délégation du PMT et la délégation du PMRD et la délégation du FDPM, Front Démocratique Populaire Malien, association qui était en France, mais animée par des militants de l'Union Soudanaise RDA, dont notamment M. Moussa Tati Keïta. Et donc, c'est par ce canal que l'Union Soudanaise, en tant que parti politique, est devenue membre du FNDP par le canal du FDPM, mais le FDPM est fondateur du FNDP. Donc, c'est ce FNDP-là qui est auteur de cette lettre ouverte. Qui sont les signataires ? Professeur, s'il vous plaît. Donc, la lettre ouverte, en quelques mois, a rassemblé des milliers d'institutions. Et c'est en ce moment-là que le comité qui a été mis en place a estimé qu'il était temps qu'on fasse le pas suivant. Le pas suivant, c'était de mettre en place une structure qui coordonnerait le combat. Merci, professeur. Donc, laissez-le, s'il vous plaît, il va terminer, ensuite je vais vous donner la motion. Il termine d'abord. Non, il ne faut pas l'interruption, s'il vous plaît. Donc, camarade, je me suis dit qu'il était important de faire ce rappel si tant est que nous voulons que la jeune génération sache exactement ce qui s'est passé, ce qui a été dit, ce qui a été fait. Merci beaucoup, professeur. Merci, excusez-moi, chers camarades, mais je voudrais juste faire une mise au point. Tout à l'heure, mon grand frère, Zomana Sarko, a fait son intervention. Il a dit que le communiqué conjoint de la dernière rencontre entre l'ADMA PSG et la Sénat face au RER n'a pas pu sortir parce que l'ADMA aurait refusé d'y voir figurer la mention du 22 septembre et la mention du 26 mars. Camarades, je pense que beaucoup de ceux qui sont dans la salle, au moment où ça a été dit, ont compris que ce n'était pas exact. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Nous ne pouvons pas avoir été acteurs du 26 mars et récusé le 26 mars. Non. Effectivement, le projet qui n'a pas été signé par mon grand frère, Zomana Sarko, il est là avec moi dans mon téléphone. Et les deux rédacteurs, un de la sénat et l'autre de l'ADMA, c'est Adama Tchimogodiara. Ils étaient les deux rédacteurs. C'est vrai, nous avons dit qu'il n'essayait pas de rappeler le 22 septembre dans le contexte de notre rencontre. Ça n'avait rien à voir. Mais par contre, l'allusion au 26 mars a été faite à deux reprises dans le texte, dont la dernière phrase du texte, où on a dit qu'on s'engageait tous à faire en sorte que tous ceux qui partagent les idéaux du 26 mars se retrouvent. C'est ça, peut-être ce qu'il a refusé ici. Donc, c'est cela que je voulais dire. Et donc, je voudrais dire que l'objectif du mouvement démocratique, c'était d'abord cette ouverture démocratique qui a eu lieu. Maintenant, comment ça a été géré par la suite ? Ça, c'est un autre problème. Et en posant ce problème-là, je reviens sur une observation que Mme Cé a faite. Il y a que nous devons nous interroger sur les options qu'on a faites alors. Parce qu'avant qu'on aille aux élections, le débat s'est posé à la démarche. Est-ce qu'il fallait privilégier la construction d'un parti politique ou alors est-ce qu'il fallait privilégier la préparation des élections ? Qui privilégie la préparation des élections va à la richesse des électeurs. Qui privilégie la construction d'un parti politique va à la richesse des militants. Et finalement, on a décidé d'aller à la richesse des électeurs. On a eu les électeurs, on a eu le pouvoir, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de construire le parti. Et si on a un problème aujourd'hui, c'est cela. Donc il faut qu'on construise le parti. Parce que sans le parti, on aura un mouvement électoral, mais on n'aura pas un parti capable d'engager de grandes réformes. Merci beaucoup. Je vous remercie, chers participants, nous avons le choix maintenant de la suite réservée à notre panel. Je vous rappelle que nous devons terminer à 14h15. Il est 14h. Il est 14h. Et dans la liste que j'ai ici, il y a encore une dizaine de personnes qui veulent intervenir. Alors, nous avons le choix de prolonger ce panel-là, ce qui n'est pas mon point de vue, ce qui n'est pas bon, mon point de vue. Ou alors, de s'entendre que chaque intervenant ne le dépassera pas trois minutes et nous serons capitulés natifs. Et nous, bien, nous avons le choix. Alors, si, si, si les participants disent ce que je veux, je m'en tiendrai à deux minutes. Alors, c'est dit, s'il vous plaît. Donc nous allons continuer, mais je vais payer strictement au temps. Je vais payer strictement sur le temps. Camarade Kibiba, vous avez la parole pour trois minutes. S'il vous plaît, camarade Kibiba. D'accord. Oui, camarade Kibiba, vous avez la parole pour trois minutes. Pour trois minutes, merci camarade. Le camarade Kibiba, ça m'arrive bien de parler de la lettre ouverte. Et le camarade Kibiba a dit qu'il y avait beaucoup de mouvements. La lettre ouverte, la seule derrière, la seule. Il y avait beaucoup de mouvements, des sociodémocrates à l'extrême gauche. Eh bien, moi, j'étais d'une tendance qui a estimé que, en réalité, la lettre ouverte, sans dire que c'était une supplique, n'était pas ce qui était approprié à l'époque. Parce que la révolution était déjà avancée. Et il a fallu le courage des 53 du Sénith pour que, de la théorie, on aille à la pratique. Donc, pour nous, effectivement, la lettre ouverte, c'était bien, mais à l'époque, c'était déjà dépassé. Il fallait passer aux actes. Et il a fallu le courage des 53 pour créer le Sénith. Et après, l'aglement aussi va être créé. Donc, nous estimons qu'en faisant l'histoire, il faut retenir qu'il y a les théoriciens et les praticiens. Alors, on a parlé du mouvement démocratique. Je me redis que le mouvement démocratique a pratiquement atteint son objectif. Mais, Adama Djarati, oui, certainement, on a atteint l'objectif, le mouvement démocratique, mais pas la révolution. Parce que nous, nous disons que c'est la révolution qui a échoué. C'est la révolution qui a abouti, mais elle n'a pas atteint ses objectifs. Et là, l'adema va être forcément interpellé à ce niveau-là. Parce que, nous avons fait une révolution. On a voulu faire le Mali nouveau avec le nouveau. Mais vous, vous vous êtes rabattus sur l'ULPM, justement. Vous vous êtes rabattus sur l'ULPM pour faire le nouveau avec l'ancien. Forcément, ça a échoué. Forcément, ça a échoué. Donc, l'échec fondamental, c'est là. Vous avez tellement fait le cours à l'ULPM qu'on a vu un choguel que vous avez pris à un grand poste de restaurateur où les cadres étaient valables. Oh, c'est la même chose. Vous et l'adité, c'est la même chose. Alors, les cadres, c'était la même chose. Il y avait et au CNI, il y avait également des cadres aussi valables. Mais vous avez fait la promotion d'un conservateur, d'un restaurateur. Et nous voilà aujourd'hui. Vous voyez où on en est. On a fait de l'ULU millionnaire parce qu'il était à un poste de responsabilité tel que... Et ce n'est pas que Choguel, Choguel est le plus connu. Mais vous avez fait la promotion d'un IPMS notoire. Alors que des cadres valables du mouvement démocratique étaient là, vous n'avez pas fait la promotion. Souvent même, vous avez piétiné des cadres émergents du mouvement démocratique. Notamment du CNI et d'autres. Attention, si on refait l'histoire, on a dit que l'ADMA a eu une grande responsabilité dans la promotion des cadres politiques, dans la valorisation des cadres qui étaient formés pour soutenir le Mali démocratique. Vous n'avez pas fait. Alors, si on va à ce niveau-là, on dit que le mouvement démocratique, on ne peut pas faire de démocratie sans les démocrates. Et c'est là où on en vient au coup d'État et du 21 mars, et du 18 août, et du 24 mai. Des acteurs majeurs de la révolution démocratique du 26 mars ont participé à tous ces coups d'État-là. Et vous êtes responsables. Certains sont dans cette salle. Vous êtes responsables. Vous avez osé laisser la voie des urnes pour aller dans la voie du putsch. Et alors, quand on prend le régime d'aujourd'hui, il est venu par la rue, il veut s'imposer par la ruse. Nous sommes dans ce pétrin-là. Si nous ne nous l'avons pas, les valeurs démocratiques, les libertés démocratiques, les acquis démocratiques de mars sont en train d'être biétinés un à un. Et nous sommes responsables. Et ceux qui ont encouragé au niveau du M5 à ce que le putsch soit fait, vous êtes responsables. Et ceux qui ont accompagné le putsch, vous êtes responsables de la dégringolade démocratique que nous vivons. Et face à l'histoire, face à l'histoire, nous avons dit, oui, vous avez fait le 26 mars, mais vous avez fait le 21 mars, vous avez fait le 18 août, vous avez fait le 24 mai. Face à l'histoire, vous aurez été responsables de couper l'arbre. Vous aurez coupé l'arbre que vous avez laissé planter. Je vous remercie. La lutte continue. Merci beaucoup. Ça, c'est le père. C'est le père. C'est le père. Ça, c'est le père. La lutte continue, vous plaît. Le père doit savoir qu'on est plus sous la propose du Luzé de Vanda. Madame Bisou Maïga. Elle est là. Madame Bisou Maïga, vous avez trois minutes. Madame Bisou Maïga a la parole. Je profite de l'occasion pour saluer l'onigo Tadjogé qui nous la réjoint. Kamarats, vous êtes bienvenus. Merci tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. Oui ? Oui, je suis là. Je me suis dit, ça va t'arriver, je vais mettre là. Moi, je vais commencer par dire que je suis très fassé contre les camarades de l'ADMA. Amenez-vous la main ? Je vais commencer par dire que je suis très fassé contre les camarades de l'ADMA. Je suis très fassé contre les camarades de l'ADMA. Surtout Moustaphe et Shérif. Comment on peut mettre la photo de quelqu'un d'autre à la place de ma photo ? Et vous, vous ne pouvez pas reléver ça. L'ADMA n'a pas été signalé non plus. Vous avez mis la photo d'une autre Bintouméga. Et moi, ça ne me fait pas plaisir de voir tous mes camarades sauf moi. D'accord. On ne dit pas ça. J'ai accepté les excuses du secrétaire général de l'ADMA. Mais il fallait que je le signale. On va aller faire ça. Bon. Merci. Je me juge aux autres pour féliciter les camarades de l'ADMA. Et les remercier pour cette rencontre. C'était vraiment nécessaire. Mieux vaut tard que jamais. Et je vais revenir un peu sur ce qui s'est passé. Et ce que les autres ont dit. Effectivement, au Sénu Association, le 9 décembre, M. Moutara a conduit une forte délégation du Sénu Association au meeting de l'ADMA à Moumo Koukoua Bulbana. Et le 10 décembre, je confirme qu'il y avait beaucoup de militants de l'ADMA là. C'est là que j'ai connu les 5 sœurs de Djwongunda. Et puis Moutara de Vision Mondiale. Oui. C'est là que je les ai connus. Et j'ai dit, vraiment, si nous sommes ici, nous sommes tous fautifs, contrairement à ce que les autres disent. L'ADMA n'est pas le seul fautif, mais nous sommes tous fautifs. Et je vais vous dire pourquoi. Quand l'ADMA a eu le pouvoir, la première des choses qu'il a fait, c'est de tendre la main au Sénu, pas seulement au Sénu, à tous les membres du mouvement démocratique. Nous, on était jeunes en ce moment-là, on avait de l'air, mais là, je n'avais plus de l'expérience que nous. Déjà sur la scène politique, au mois des campagnes-là, partout où nous, on a passé, on a acquis les gens. Mais on disait, « Coca-dez, Ante Corlef et Coco ». Ça, c'était le slogan du Sénu, en réalité. « Coca-dez, Ante Corlef et Coco ». Et nous, notre président, quand il fait son discours, il dit, « N'acceptez pas les gens qui ont les métachés de ça ». Et nous, on soutenait ça. Je prends l'exemple de Sébarré, de la région de Moptier. Quand nous, on est allés en campagne avant l'arrivée de Maitre Tal, on a eu beaucoup de gens. J'avais des frères là-dedans. Après, ils m'ont dit pourquoi ils sont allés à l'ADMA. Quand, après nous, à Sébarré pour sa campagne, il a dit, « Pardonnez-nous. Tout le monde était obligé d'être membre de l'IDPM. Donc, pardonnez-nous. Donnez-nous la main. Donnez-nous la main pour le faire le Mali. » C'est ce qu'il a fait. Alors que nous, on disait qu'on ne voulait pas des gens qui avaient les métachés de ça. Donc, obligatoirement, les JTM, les autres qui sont là, sont tous allés à l'ADMA. Et nous, on a tout perdu. Il est vrai que, au moment des élections, nous, trois fois, je pensais, nous, on était deuxième, enlevé pour mettre ce qui est roulé à la haute place. Ça aussi, c'est une réalité. Bon. Je viens à Ouro. Je ne dépasse tout ça là. Je dis, vraiment, ce que les autres ont dit avant moi, il faut qu'on se donne la main. Il faut qu'on se donne la main. Vraiment. Tous les membres du mouvement démocratique, et tous ceux qui ne sont pas du mouvement démocratique, qui veulent que le Mali soit du tout, acceptons de nous donner la main et voir comment on peut s'organiser pour faire quoi que ce soit. Vous me laissez parler. Vous me laissez parler, vous ne le ferez pas. Je ne serai pas l'homme non plus. Vraiment. Il faut qu'on se donne la main. Non, il faut faire toucher. Qu'on fasse notre autocritique, qu'on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et qu'on repartit de nouveau. Qu'on prenne une nouvelle, un nouveau chemin. Vraiment. Il faut qu'on accepte notre divergence, qu'on oublie nos querelles personnelles, qu'on mette le Mali devant. Franchement. Franchement. Je voulais dire à Mariko que moi, je suis plus veille que lui, mais j'ai la mémoire plus fausse que lui. Le 21 mars, on était au ministère organisé par le club Nostand Mandela. C'est après le ministère qui dit quoi, mais c'est vrai que vous ne savez pas si vous faisiez partie de la délégation. Je vous ai dit que vous avez fait le BND. Et on a commencé le 1er mars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada